Dans cette séance, on va résoudre un exercice concernant les lentilles convergentes et on va faire aussi la construction géométrique pour obtenir l'image d'un objet. Donc, soit une lentille L convergente de vergence C égale 40 dioptries, un objet AB de taille 1 cm est placé à une distance de 4 cm de la lentille, est perpendiculaire à l'axe optique. Première question, calculer la distance focale de la lentille L. Deuxième question, faire la construction géométrique de l'image A'B' de l'objet AB. Troisième question, préciser les caractéristiques de l'image A'B' et quatrième question, sans faire la construction géométrique, préciser les caractéristiques de l'image A'B' si l'objet a été placé à une distance de 2 cm de la lentille. Donc, la réponse de la première question, c'est-à-dire qu'on veut calculer la distance focale de la lentille et on sait très bien la relation qui lie ou bien qui relie la distance focale F et la convergence C de la lentille. Donc, la réponse pour la première question, on sait que C égale, c'est-à-dire la convergence de la lentille, est égale 1 sur F. F, c'est quoi ? C'est la distance focale de la lentille. Donc, on veut calculer quoi ? On veut calculer la distance focale, c'est-à-dire on veut chercher la valeur de la distance focale F. Donc, de cette relation, on peut tirer F, la distance focale, et on écrit F égale 1 sur C. C'est une équation mathématique. Donc, F égale 1 sur C. Et il reste à faire l'application numérique. Donc, on remplace C, la convergence de la lentille, par 40 dioptries. Donc, on obtient F égale 1 sur 40 dioptries. Et on fait le calcul, on donne F égale 0,025 mètres. Pourquoi l'unité est en mètres ? Parce que cette relation est vraie que si la convergence est en dioptries et la distance focale est en mètres. Donc, on peut convertir mètres en centimètres et on obtient F égale 2,5 centimètres. Si on garde l'unité mètres, le résultat reste vrai. Donc, la deuxième question, faire la construction géométrique de l'image A'B' de l'objet AB. Donc, la première étape, c'est de choisir une échelle convenable. Donc, deuxième question, la construction géométrique. Donc, on a F égale 2,5 centimètres. Et l'objet est placé à une distance de 4 centimètres. C'est ce qu'on a. Donc, un objet est placé à une distance de 4 centimètres. Donc, on a la distance focale F égale 2,5 centimètres et OA égale 4 centimètres. Donc, la première étape, c'est de choisir une échelle convenable. On a choisi un centimètre pour une gradiation verticale et un centimètre pour une gradiation horizontale. Donc, ensuite, on dessine le symbole de la lentille convergente, L, puis on trace l'axe optique et on pose les différents points qui caractérisent la lentille, tels que le centre optique qu'on note par O, par exemple. Puis, on cherche sur l'axe optique où on pose le point F prime, le foyer image de la lentille, en se basant sur l'échelle. Donc, on a une gradiation correspond à 1 centimètre et on a la distance focale F égale 2,5 centimètres. Donc, F prime, le foyer image de la lentille, sera à une distance de 2,5 centimètres du centre optique de la lentille. Donc, on a une gradiation 1 centimètre, 2 centimètres et la moitié d'une gradiation sera à ce point-là. Donc, le foyer image F prime sera à ce point-ci et on écrit F prime. Donc, on va chercher F, qui représente le foyer objet de la lentille, de la même façon, c'est-à-dire, voilà, une gradiation 1 centimètre, 2 centimètres et la moitié d'une gradiation sera à ce point-ci et on écrit F. Puis, on va chercher le point où on pose l'objet, à savoir que O A égale 4 centimètres, c'est-à-dire, l'objet est placé à une distance de 4 centimètres du centre optique de la lentille. De la même façon, en se basant sur l'échelle, une gradiation correspond à 1 centimètre, donc on compte 4 centimètres et on pose l'objet. Donc, voilà, une gradiation 1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres et voilà, 4 centimètres. Ce point ici où on pose l'objet. Qu'on a symbolisé par une flèche AB de dimension 1 centimètre. Ensuite, on va chercher l'image A'B' de l'objet AB en utilisant les rayons particuliers. Donc, le premier rayon sera le rayon ici du point B de l'objet parallèlement à l'axe optique. Donc, ce rayon incident à la lentille émerge la lentille en passant par le foyer, image de la lentille F'. Le deuxième rayon, le deuxième rayon particulier, incident à la lentille, sera le rayon ici au haussi des mêmes points B, mais cette fois-ci sera passé par le centre optique de la lentille O, et par suite, ce rayon ne subit aucune déviation. Donc, le point d'intersection représente le point B' et l'image du point B' puisque ces deux rayons sont ici du même point B' de l'objet. Puis, on cherche le point A', l'image du point A' de l'objet par la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique. Voilà la projection et on écrit A' et puisque la flèche est dirigée vers B' dans l'objet, donc la flèche sera orientée vers B' dans l'image. Donc, la troisième question, préciser les caractéristiques de l'image A' et B'. Donc, on va essayer de savoir est-ce que l'image est réelle ou bien vertuelle, de plus est-ce que l'image est droite ou bien renversée, de plus est-ce que l'image est plus grande ou bien plus petite que l'objet. Donc, c'est pareil que la taille de l'image est plus grande que l'objet. De plus, l'image se forme sur l'écran. Pourquoi ? Parce que l'écran et l'objet se trouvent de part et d'autre de la lentille. Donc, l'image se forme à droite de la lentille alors que l'objet se trouve à gauche de la lentille. Donc, l'image se forme sur l'écran et par suite, l'image est réelle. De plus, la flèche dans l'objet est orientée vers le haut alors que l'image est orientée vers le bas. Donc, l'image est renversée. Et on écrit, les caractéristiques de l'image A'B' sont images réelles, renversées et plus grandes que l'objet. Donc, la dernière question. Sans faire la construction géométrique, précisez les caractéristiques de l'image A'B' si l'objet a été placé à une distance de 2 cm de la lentille. Donc, l'objet est placé à une distance de 2 cm. Donc, on cherche ce point sur l'axe optique. Donc, voilà. 1 cm, 2 cm. Donc, l'objet est placé à ce point ici. Donc, l'objet est placé en un point situé dans l'intervalle O, F. C'est-à-dire, l'objet est placé à une distance inférieure à la distance focale F. Et par suite, l'image obtenue est virtuelle, droite, plus grande que l'objet. C'est le principe de la loupe. Donc, la réponse de cette question. Si l'objet est placé à une distance de 2 cm du centre optique de la lentille, alors, puisque 2 cm est inférieure à la distance focale F égale 2,5 cm, donc, on obtient une image virtuelle, droite et plus grande que l'objet. Merci.